Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. On va se retrouver pour une vidéo tuto comment XP très rapidement sur Call of Duty Modern Warfare. Il faut savoir que je suis à l'heure actuelle dans le top 20 des scores générales sur Call of Duty Modern Warfare mondial et également au niveau des kills. Je vous balancerai un petit screen. Donc je pense être la personne la plus appropriée pour vous dire comment bien jouer à Call of Duty Modern Warfare tout en faisant énormément d'XP. Et surtout, c'est un nouveau système qui a été mis en place sur Call of Duty Modern Warfare. On n'a plus l'habitude des prestiges, etc. C'est un tout nouveau système et ça, je vais en reparler. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau pour plein de vidéos sur Call of Duty Modern Warfare. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, parce que ça a été énormément de sessions de tryhard pour en arriver là, quand même, d'arriver dans le top 20 mondial. Et je pense être également dans le... Enfin, je pense être le top 1 FR finalement dans ce top mondial sur PlayStation 4. Donc c'est quand même un gros truc, on ne va pas se le cacher. C'est quand même un sacré truc, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Tu connais l'objectif, les 1000 likes là-dessus. Et on va pouvoir donc attaquer le sujet de cette vidéo. Niveau des gameplays, je vous ai proposé deux séries nucléaires assez rush, assez dynamiques. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réussi cette nucléaire. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi à la fin, puisque ça va être le plus gros des gameplays, puisqu'il y a deux gameplays là-dedans. Enfin bref, c'est un nouveau système qui a été mis en place sur Call of Duty Modern Warfare. Alors, que tu n'aimes pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, étant donné qu'on arrive jusqu'au niveau max étant le level 55. Alors le level 55, c'est quand tu as terminé tous les niveaux et tu as jusqu'à 155 levels supplémentaires sur Call of Duty Modern Warfare, qui sont en quelque sorte des niveaux de saison. Il y aura donc des saisons supplémentaires à chaque instant. Là, je ne sais pas si on est toujours dans la saison 1 ou si on est dans la pré-saison, parce que ça n'a pas été du tout précisé par Infinity Ward ou Activision. Donc pour le moment, on ne sait rien du tout. Donc on part du principe qu'on est sur une pré-saison, donc la saison 0, et qu'on va pouvoir faire également à chaque fois ce même système sur Call of Duty. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs de se dire que chaque saison, on va devoir refaire des niveaux, etc. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si on va recommencer à partir du level 55 pour retourner au level 155, ou sinon on va de nouveau avoir 100 niveaux supplémentaires par saison. De nouveau, ça c'est de nouveau un système qu'on ne sait absolument pas. Donc c'est pour ça que pour le moment, si tu vas regarder cette vidéo dans 3 mois et tu vas me dire « Ah mais en fait, après saison c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tel ou tel youtubeur a dit une bêtise », on ne peut pas savoir pour le moment, d'accord ? Là, ça va vraiment vous expliquer comment ça marche. Tout va se baser énormément sur les armes en réalité, et non sur les défis, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les défis vont être débloqués à partir du level 55. De nouveau, c'est un système assez bizarre, parce que normalement on a l'habitude sur les Call of Duty à te dire que, je sais pas, t'es déjà level 5, t'as déjà débloqué tel ou tel défi, par exemple si t'as fait 20 kills à la grenade, bah tu gagnes 1000 XP supplémentaires. Voilà, normalement c'est comme ça Call of Duty, là ils ont décidé de le changer. Donc à partir du moment où t'as déjà plus les défis, c'est déjà un peu plus compliqué de XP. Alors comment on fait pour XP dans ce jeu ? Moi, la meilleure des méthodes que j'ai faites, et que je vous recommande absolument à tout le monde, et c'est vraiment le meilleur des trucs, c'est de monter 3 armes bien spécifiques. Une AR, une SMG, et après tu choisis soit le sniper, soit tu décides de jouer au shotgun. Moi, personnellement, je vous conseillerais très fortement de jouer au sniper, c'est assez intéressant. En plus, moi j'aime bien le côté sniper en guerre terrestre, alors je sais qu'au niveau des quickscopes, etc. Je sais que là-dessus, les feeders doivent quand même bien tirer la gueule, et je suis désolé pour vous, parce que là franchement, ils ont quand même abusé, en espérant que pour vous, il y a une mise à jour sur Call of Duty Modern Warfare pour changer un peu tout ça. Mais le sniper, l'AR, et une SMG. Alors pourquoi vous allez me dire ça ? Étant donné que le principal objectif va être de monter ces armes-là, qui a énormément de niveaux. C'est jusqu'au level 71, donc 71. C'est quand même énorme pour des armes. Et vous allez devoir vraiment tout faire pour débloquer les camouflages. Alors ça va prendre du temps, ça ne fait pas vous le cacher, ça va prendre énormément de temps. Étant donné que moi, ma N4, pour arriver jusqu'au level 71, je crois que je suis arrivé au level 50, 60 encore. C'est quand même assez énorme, c'est vraiment énorme pour en arriver là. Et surtout, essayer de débloquer le camouflage or. Alors, sans parler de débloquer le camouflage or, qui est quand même assez intense, on ne va pas se cacher, je ne l'ai toujours pas le camouflage or. Bon, après, ça veut dire que j'ai joué aussi avec un peu d'autres armes. Mais à partir du moment où vous allez grind votre arme, mais vraiment du début jusqu'à la fin, vous allez débloquer des trucs, et ça va vous donner un énorme XP, et ça aide énormément. Au niveau également des défis, ça veut dire que chaque fois que tu es dans le menu, on te propose trois défis du jour, genre tuer cinq personnes avec une AR, etc. Ces défis-là, vous pouvez les faire, ça dépend encore de la difficulté. Et si on vous dit, par exemple, tu as un joueur AR, et on te dit, faites 50 kills au fusil à pompe, etc., ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien, je l'ai essayé, vous allez perdre du temps. Vous allez franchement perdre du temps, c'est complètement inutile, donc ne le faites pas. Vraiment, concentrez-vous sur les armes, sur une arme spécifique. Moi, j'ai décidé que c'était la M4, en SMG la MP5, et le sniper, comme je ne pouvais pas avoir le dernier sniper, j'ai choisi l'avant-dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est plutôt assez sympathique. Et par rapport à ces trois armes-là que vous allez monter, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez envie d'avoir les premiers accessoires, les premiers trucs, tout ce qu'il faut dessus, ce qu'il va falloir faire, c'est aller en SND. Vous allez en SND, vous faites, allez, même pas deux, trois games, etc., vous montez un peu juste votre arme, vous faites, allez, on va dire, cinq, six, sept kills avec ça en une game, bien évidemment, comme ça vous arrivez à un certain niveau, votre arme, elle va monter de ouf. Plus votre arme va monter, plus vous allez prendre de l'expérience. Et c'est véridique, c'est que basé sur les armes dans ce jeu pour pouvoir grind, parce que, comme j'ai dit, les défis sont débloqués au niveau 55, donc c'est plutôt assez problématique si vous avez envie d'XP intelligemment. Ensuite, le mode que je vous recommande tous, guerre de territoire, parce que c'est le truc qui te fait XP à fond, t'arrêtes pas de frailler, t'arrêtes pas de bouger, tu prends l'objectif, tu fais des kills sur l'objectif, c'est un truc de malade, vraiment, jouer en guerre de territoire, et en plus, c'est le meilleur mode de ce Call of Duty Modern Warfare, vous allez prendre un énorme kiff à jouer en guerre terrestre, enfin, sauf les Jean-Baptiste Battlefield qui aiment bien jouer dans les tanks, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais vous allez prendre énormément de plaisir à fraguer, à bouger dans ce mode-là. Voilà, maintenant, ça c'est dit, AR, SMG, je vous conseille la MP5, après, bien évidemment, à un certain niveau, vous allez jouer avec d'autres armes, ça c'est sûr et certain. Et le truc aussi, également, à faire, alors moi, je ne le fais pas, parce qu'étant donné que je me permets, avec l'expérience de jeu que j'ai, c'est de jouer avec des strikes un poil plus bas. Moi, j'aime bien jouer avec des strikes un peu plus haut, pour essayer de faire des frags et tout, etc. Mais moi, je vous recommande très fortement de jouer avec le bombardement de zone, les bombardements de zone font énormément de dégâts, et en plus de ça, ils sont très faciles à obtenir, donc vous prenez les deux bombardements avec le drone, c'est super. Ou sinon, une autre technique, drone, drone personnel, et de nouveau, le bombardement. Ça aussi, c'est une très très bonne technique, parce que le truc, c'est que vous allez gagner énormément de points avec les kills de vos alliés, plus 10, plus 10, plus 10, et surtout en guerre de territoire. En guerre de territoire, à partir du moment où tu as juste sorti un drone, il y aura énormément de fois où tes alliés vont t'aider à réaliser des kills. C'est un truc genre parfait. Après, évidemment, si tu montes dans les niveaux, dans les niveaux, dans les niveaux, je vous recommande également de jouer avec le drone amélioré, qui est une Vissat, d'ailleurs. Ça, je suis très content. Ça, c'est plutôt assez cool. Un peu dommage, d'ailleurs, que la Vissat soit plutôt, comment dire, soit plutôt assez volatile. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire ? Volatile, non ? Je voulais dire très court. Voilà, c'est très 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 court. Donc, voilà. Donc, le meilleur des conseils que je peux donner pour XP, super rapidement, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les gens de la Doom, etc. Vous lancez vos premières games en S&D, vous montez petit à petit, vous montez petit à petit, vous montez petit à petit, juste vos armes, et après, vous jouez non-stop avec la même arme. Alors, je sais que ça peut être chiant, ça peut être monotone, ça peut être vraiment très très ennuyeux de toujours jouer avec la même arme, et je sais de quoi je parle, étant donné que j'ai fait que ça. Mais il faut se dire qu'à partir du moment où tu es arrivé à l'Abel 55, tu vas être tranquille. Après, tu es tranquille, tu XP, tu joues avec toutes les armes. Moi, je suis en train de monter un peu le FAMAS en ce moment. Je suis en train de monter un peu la MP7. J'avais envie de jouer avec ces armes-là. Ou sinon, tout simplement, si vous n'avez pas envie de jouer avec la M4, vous pouvez jouer également avec la première R qui est bien. Franchement, qui est très très bien, qui est très intéressante, qui ressemble un peu à la cabare de IW au niveau du style de l'arme, etc. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez également jouer avec ça. Voilà, je trouve que c'est le meilleur des processus de comment bien monter à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, je suis déjà à l'Abel 80, je dois être le top FR à ce niveau-là. Je serai peut-être le premier FR à arriver à l'Abel 155. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Mais voilà, j'ai quand même bien tryhard le jeu pour vous dire quelles sont les bonnes méthodes. Ce que je recommande également, c'est au lieu du 6v6, c'est faire du 10v10 en domination et en quartier général. Alors, bien évidemment, je sais que vous ne pouvez pas choisir directement le mode 10v10, donc il va falloir un tout petit peu tricher. Qu'est-ce que je vais dire par là, par tricher ? C'est qu'à partir du moment où vous voyez une map 6v6, vous quittez directement, vous ne faites que du 10v10, etc. C'est d'ailleurs ce que je faisais énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon ratio VD est totalement dégueulasse, parce que je n'arrêtais pas de quitter les games en cours. C'est-à-dire que j'arrive dans une game 6v6, allez hop, je me casse. Je n'ai fait que ça réellement lors de mon leveling. C'est quand même assez prenant, assez long. Et d'ailleurs, en guerre de territoire, également, je ne vous recommande absolument pas de jouer l'autre map, celle qui ressemble énormément à Battlefield. Je vous recommande énormément de jouer sur cette map-là, qui est plutôt petite pour une map 32vs32, contrairement à l'autre qui est beaucoup trop grande pour du 32vs32. Et limite, vous allez vous ennuyer. Il faut vraiment partir du principe qu'il va falloir fraguer à fond, qu'il va falloir faire des headshots, qu'il va falloir casser des séries de vos adversaires, autant que ce soit via des régicis, je veux dire, peu importe le truc, ce n'est pas en faisant des défis comme on pouvait faire à l'époque, genre 20 kills à la grenade, hop là, 1000 XP supplémentaires, ou ça, 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 etc. C'est vraiment très important de vous dire que l'arme est prioritaire. Plus vous allez monter l'arme, plus vous allez XP. C'est que basé sur l'arme jusqu'au level 55. Après, à partir du level 55, vous allez obtenir des défis qui vous permettront, bien évidemment, de continuer à monter jusqu'au level 155, excusez-moi, jusqu'au level 155, qui permettra ensuite d'obtenir tout ce qu'il vous faut. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, c'est juste une petite astuce, mais c'est vraiment la meilleure des astuces pour XP comme un malade sur ce jeu. Et je vous dis bye, et à la prochaine. Peace out. Musique Musique